Bonsoir mes bien-aimés. Bonsoir partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Nous remercions les Très-Hourds pour nous donner encore une opportunité cet après-midi pour être dans sa présence. Alléluia, prie au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, Dieu de gloire, le Dieu de puissance, Père Saint, nous te disons merci. Merci mon Dieu, mon roi, pour l'occasion que tu nous as accordé cet après-midi d'étudier ta parole. Jésus t'y a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 4, a dit que l'homme ne vivra pas de paix seulement, mais toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Père, c'est pourquoi nous sommes devant toi aujourd'hui, pour apprendre, pour manger ta parole. Père, nous avons besoin de ton Esprit Saint, l'Esprit qui enseigne, l'Esprit qui est le vrai enseignant, qui vient nous enseigner, qui vient nous instruire, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Et cet Esprit vient nous enseigner le précepte de l'Éternel. Et cet Esprit vient nous enseigner à marcher des enfants de Dieu, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te recommandons ce moment de 7 mai, que tu commences avec nous comme Alpha et tu termines avec nous comme Omega, au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu présentes mes bien-aimés qui sont à la ligne, même ceux qui vont écouter plus tard. Mais mon Dieu, mon Dieu, que cette parole trouve une terre vertue dans leur cœur au nom de Jésus-Christ, et que cet enseignement d'aujourd'hui, mon Dieu, mon roi, apporte un de plus dans la vie de mes bien-aimés dans ma vie, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Parle-nous, Seigneur Jésus-Christ. Ouvre nos yeux pour t'écouter. Donne-nous la sagesse et l'intelligence pour mettre en pratique ta parole. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Je te bénis, Père, Saint. Je te glorifie. Et je viens contre toute puissance et les ténèbres. Tout Esprit, les distractions, les vôtements, je les lis, je les écoute et je les renvoie dans les milieux. Jésus-Christ arrive et s'arrête tout. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, Jésus-Christ, sers et ton esprit. Prends contrôle. Prends contrôle de la vie de chacun de nous. Prends contrôle des instruments que nous utilisons. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton eau seul soit élevé. Que ton eau seul soit glorifié. Que ton eau seul soit magnifié cet après-midi. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons aussi prié. Amen. Amen. Merci, bien-aimés. Merci d'être là pour écouter la parole de Dieu cet après-midi. Nous allons célébrer notre Dieu. Nous allons chanter un cantique nouveau à notre Dieu. Il est le Dieu d'amour. Il est le Père très sain. Il est le Dieu qui donne. Il est le Dieu qui m'aime. Alléluia. Grâce à lui que nous sommes en train de respirer aujourd'hui. Grâce à lui que nous sommes vivants aujourd'hui. Amen. Je vais chanter un cantique à notre Dieu. Amen. The splendor of the King God's majesty Let all the earth rejoice All the earth rejoice He robbed himself in life A darkness tries to hide A trample at the voice A trample at the voice How great is our God Sing with me See how great is our God Oh, we sing how great How great is our God And to end And to end And to end And to end Begin again Begin again Begin again Begin again The end 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 Sous-titrage ST' 501 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 Verset 3 Sous-titrage ST' 501 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 Dieu a un bon plat pour eux. Et ce soit, si les enfants sont homosexuels, ils sont les écybiennes, ils sont transgènes, ils seront convertis et ils vont amener la bonne nouvelle à ces gens qui sont encore dans l'homosexualité pour qu'ils reviennent à Jésus-Christ. Nous voyons, nous écoutons beaucoup de témoignages aussi de ces gens-là sur les voies sociaux, sur le YouTube. C'est à nous seulement de prier pour ces gens. De prier au lieu de les condamner. C'est à nous de prier, à demander à Dieu de les visiter, à demander au Saint-Esprit de les arrêter pour les ramener à sa présence. Puisque Dieu a un bon plat pour eux. Il savait que Paul, Jésus-Christ avait un plat pour lui. Il a dit certains instruments qu'il avait choisis. C'est un instrument que Jésus-Christ avait choisi pour apporter son nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. C'est grâce à lui que nous étudions, nous lisons la Bible et à partir du livre des Romains, des Corinthiens, des Corinthiens, jusqu'à là, la parole de Dieu. Il y avait des apôtres qui étaient avec Jésus-Christ. Mais les apôtres, ils ont écrit peut-être que l'évangile, c'est le martyr, Luc, Jean, et puis, et les apôtres. Mais le reste, la plupart, c'est Saúl qui a écrit ça, il est devenu maintenant Paul. Mais bien-aimés, il ne faut pas critiquer, il ne faut pas regarder les pensées des gens. car il a été hier, il était sorcier, aujourd'hui, il proclame la parole de Dieu. Dieu lui a transformé pour qu'il amène la parole de Dieu devant les nations. Dieu a choisi ses maîtrieux pour qu'il soit aujourd'hui un homme de Dieu, pour sauver d'autres, les âmes. Dieu a choisi ses manifestants pour être aujourd'hui un témoin pour apporter la parole de Dieu dans les secteurs et la société de la terre. Dieu a choisi ses prostituées pour devenir le chanel, l'instrument pour apporter la bonne nouvelle. Dieu a choisi ses homosexuels et les transgenres pour apporter la bonne nouvelle. Les drogueurs, Dieu les a choisis pour amener la porte et apporter la bonne nouvelle. Et bien-aimés, nous devons arrêter de critiquer, de juger. C'est à nous seulement de prier à Dieu. La Bible déclare que Dieu n'est pas la mort des pécheurs. Il veut que tous se convertissent et reviennent à lui. Amen. Si tu vois dans ta famille, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire de prier, d'intercéder pour que Dieu intervienne. Dieu a un beau plat. Dès qu'un enfant entre dans le fond de sa maman, depuis le premier jour comme il a parlé dans le livre de Jérémie, chapitre 1. Depuis le premier jour, il a été établi prophète. Ces enfants que Dieu envoient, Dieu les envoie avec une mission. Quand la Bible déclare dans le psaume s'enversait, il dit que les enfants ce sont l'héritage de l'éternel. C'est une récompense. Dieu nous a donné, nous sommes un sement de satinel. Mais ils appartiennent à Dieu. Leur vie appartient à Dieu. Leur avenir, leur destiné appartiennent à Jésus-Christ. Il n'y a qu'à lui qui est le dernier mot dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos bien-aimés, de nos frères et sœurs. Notre devoir, c'est seulement de prier pour eux. Toi qui a reçu Jésus-Christ, toi qui connaît Jésus-Christ, ton devoir, c'est d'intercéder. Intercéder pour afin que ces gens-là aussi viennent à la connaissance, à la lumière de cet esprit, à la connaissance de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et puis, Jésus-Christ continue, il dit, « Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. » Il a souffert. Dieu a dit, « À moi la vengeance, c'est à moi la rétribution. » Dieu lui a appelé pour apporter l'évangile. En apportant cet évangile, il a souffert à cause de cet évangile. Il a souffert à cause de ce nom de Jésus-Christ. Il a risqué sa vie mettre foi jusqu'à la fin de compte qu'il a été tué à cause de l'évangile, à cause du nom de Jésus-Christ. Les bien-aimés, nous devons laisser le jugement à Jésus-Christ. Nous devons laisser la vengeance à notre Dieu. Nous avons laissé la rétribution à notre Dieu. Mais c'est à nous seulement de prier. Notre devoir, c'est de prier et de demander que la volonté de Dieu se passe. Amen. Alléluia. L'ananas sortit. Lorsqu'il fit arriver dans la maison, il reposa les mains à Saône en disant, « Saône, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vie et que tu sois rempli de cet esprit. Au même instant, il tomba des yeux de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vie et il se l'éleva et fit baptiser. Hommes de Dieu, femmes de Dieu, nous avons une mission. Accomplir la volonté de Dieu, là où Dieu nous envoie, c'est à nous d'aller. Nous sommes seulement les instruments que Dieu utilise. C'est la puissance de Dieu, la puissance de cet esprit, c'est la puissance de Jésus-Christ qui délivre, qui guérisse. Mais c'est à nous, nous sommes les instruments qu'il va utiliser pour amener la guérison, pour amener la délivrance à ses enfants. Dès que Mokar, Al-Ananas, il est parti puisqu'il avait reçu des directives, des directions exactes. Aller à Damas, tu vas trouver une rue en appel droite, tu vas t'attrer dans la maison de Judas, tu vas trouver un homme appelé Saoum, tu vas prier pour lui et il va retrouver la vie. Il est parti, il a suivi les instructions, arrivé, il a trouvé Saoum, il a dit à Saoum, mon frère, Seigneur Jésus-Christ qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé afin que tu recouvres la vie et que tu sois rempli de cet esprit pour la mission que Dieu vient te lé. Alléluia. et à l'instant même, les écailles qui a mené l'enveillement sont tombées dans les yeux de Saoum. Il a recouvert la vie, il s'éleva, il a été baptisé, il a aussi baptisé de l'eau et de cet esprit. mais bien-aimé. Nous devons être à l'écoute de la voie de l'Eternel. Nous devons stopper de se juger les uns les autres, de critiquer les uns les autres. C'est à Jésus-Christ la rétribution, c'est à Jésus-Christ le jugement. Paul, il a payé ce qu'il a fait. Il a persécuté les chrétiens, il était témoin de mort de l'Étienne, mais lui-même, quand il a accepté Jésus-Christ, il a été aussi persécuté. Il a été aussi tué. À partir du verset 19, maintenant, c'est après qu'il a pris de la nourriture et l'effort se lui réveillent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans le synagogue que Jésus est le fils de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Car après avoir reçu la vie, après avoir été baptisé à cause de cet esprit, maintenant, c'est lui qui proclame et maintenant, la nouvelle de l'Évangile, que Jésus-Christ est le fils de Dieu. Lui qui néait dans le système de Jésus-Christ, Mais puisque Jésus-Christ, il a reçu Jésus-Christ, il est devenu un homme nouveau. Maintenant, c'est le tabou d'évangéliser, d'éprogrammer que Jésus-Christ est le fils de Dieu. Amen. Et tout, tout ce qu'il attendait était dans l'étonnement. Il disait, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem, ceux qui invoquaient ce nom? N'est-il pas venu ici pour amener l'étonnement devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Sao se fortifia de plus en plus. Il confondait les Juifs qui habitaient à Damas démontrant que Jésus-Christ est Christ. Que Jésus-Christ est Christ. Et malgré qu'il a reçu Jésus-Christ, mais bien-aimé, les gens sont là pour parler, les gens là sont pour condamner, les gens là pour critiquer. Il y a des gens qui critiquaient et qui n'acceptaient pas ses enseignements. Ils croyaient comment lui qui persécutait les gens qui parlaient de Jésus-Christ, comment lui-même est venu ici. L'émission qui est venue c'est pour arrêter les gens, mais c'est lui-même qui parle maintenant de Jésus-Christ. Les gens étaient étonnés. Alléluia. Ils l'ont écouté parler, après, dans les synagogues, les bien-aimés. Alléluia. Dis à l'émission pour toi. Dis à l'émission pour tes enfants. Dis à l'émission pour ta famille. Les gens vont parler, les gens vont critiquer, les gens vont inciter. Ce sont les prix à payer. Mais, ne perds pas le courage, ne perds pas la patience. Il faut persévérer. Persévérer à prêcher la parole de Dieu. Persévérer à intercéder. Persévérer à étudier la parole de Dieu. À faire la volonté de Dieu. C'est ce qu'il a déposé à toi. Dieu a déposé à sa ouvre, à un sénat, donné l'habilité de prêcher Jésus-Christ, de prêcher l'évangile. C'est Dieu qui donne l'habilité de parler. C'est Dieu qui donne l'habilité de prêcher. Moi-même, qui vous parle, je ne savais pas quel jour, j'avais de maintenir devant les gens pour parler. J'avais honte de parler devant les gens. Mais aujourd'hui, c'est la grâce du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ que je parle. Souvent, je me demande c'est moi qui a parlé pendant une heure ou c'est moi qui a parlé devant les gens pendant une heure. Donc, ce n'est pas moi, c'est Jésus-Christ qui est en moi, c'est le Saint-Esprit. Mais bien-aimé, nous devons nous confier à Dieu. Amen. Et le Saint-Dieu nous a utilisé. Il a déposé des dons particuliers à chacun de nous. Et nous devons exercer ces dons. Amen. Il ne faut pas avoir peur. Puisque si je parle de Jésus-Christ, on va se moquer de moi. Si je parle de Jésus-Christ, on va me chasser du travail. Si je parle de Jésus-Christ, c'est sûr, on va me chasser dans la communauté. Jésus-Christ va défendre ta cause. Amen. Alléluia. Verset 23. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertaient pour le tuer. Il leur complot parvis à la connaissance de Saôl. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Vous voyez maintenant, puisqu'il est converti, il a accepté Jésus-Christ, il parle de Jésus-Christ. Maintenant, on veut le tuer aussi à cause de l'Évangile. Et on veut encore le tuer. Les Juifs se sont concertés pour le tuer. Ils ont mis des gardes dans les portes jour et nuit pour chercher à l'arrêter pour Saôl pour le tuer. Et quand il est à Bruxelles, pendant la nuit, verset 25, pendant la nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la mireille dans une corbeille. Lorsqu'il s'est rendu à Jérusalem, Saôl tâcha de se joindre à eux. Mais tous les craignaient ne croyaient pas qu'il fût un disciple. Alléluia. Alléluia. Mais bienvenue, l'esprit de réjection qui a été réjecté quand tu as reçu Jésus-Christ dans ta famille. Mais c'est toi que Dieu a choisi pour sauver cette famille. On peut te critiquer, on peut chercher à te tuer, mais on ne va pas te tuer. Ils ont comploté les juifs pour le tuer. Mais les disciples ont trouvé un moyen de le faire fuir. Ils ont mis dans le panier pour le faire sortir par la fenêtre. Les bien-aimés, nous ne craignons pas ceux qui tuent le corps, mais craignons celui qui peut tuer le corps et l'âme. Donc nous devons suivre Jésus-Christ. Nous devons témoigner Jésus-Christ. Nous devons parler de Jésus-Christ car l'occasion soit bonne ou pas. Amen. Nous devons toujours annoncer l'évangile tel qu'il est écrit. Il ne faut pas déluer. Parce que cet écrit ici, on a écrit ceci, c'est là, alors tu veux déluer l'évangile puisque tu as peur de gens qui écoutent, puisqu'ils vont quitter ton église, puisqu'ils vont quitter la communauté, puisqu'ils vont te tuer. Ils ne vont pas te tuer si Jésus-Christ n'a pas conduit le temps qu'on te tuer. oui, il a été tué quand Jésus-Christ a donné l'ordre, mais personne ne peut te tuer si il ne se fait pas content. Il ne s'est pas prendre le courage et annoncer la parole de Dieu. Et quand il est allé même à Jérusalem, la persécution le suivait. même les disciples ne croyaient pas à lui, les apôtres non plus ne croyaient pas à lui qu'il était converti. Puisque personne n'a été là où il a raconté Jésus-Christ, on peut douter de toi, puisque personne ne connaît ta relation personnelle avec Jésus-Christ, ne connaît la vision, la mission que Jésus-Christ a donnée. C'est toi qui connais la mission, c'est toi qui connais la vision. Alors, il ne faut pas avoir peur. Il faut marcher dans la vision que l'éternité, étant donnée. Il faut marcher dans la voie que l'éternité étant donnée. Il ne faut pas avoir peur. Ne regarde pas la tourange, n'écoute pas le murmure, n'écoute pas la moquerie ou le discours injurieux qu'on t'injure. Alléluia. Qu'on a c'est toi. Il a été aussi rejeté par les disciples. Mais dans les versets et versets nous font comprendre que Barnabas les a pris avec lui les conduits vers les apôtres et les racontant comment sur le chemin Saoul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus-Christ. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem. Il s'exprima en toute assurance au nom du Seigneur. Il parla aussi et discutait avec les Hellénistes mais ceux-ci cherchaient à lui hôter la vie. Le frère Leiasu l'aménait à Césarie et le fire partir pour Tarsis. L'Église était en paix dans toute la Jodée, Galilée et la Samarie se défia et marcha dans la crainte du Seigneur et se croissa par l'assistance du Saint-Esprit. Et bien l'hommé. Là-bas à Jérusalem aussi on voulait le tuer à cause de l'Évangile et ne croyait pas qu'il a été converti qu'il avait raconté Jésus-Christ. Mais le frère a pu pour Saoul pour aller l'amener dans l'autre chemin pour aller continuer à évangéliser pour faire sortir de Jérusalem. Mais bien l'hommé comme j'ai déjà parlé ne craignons pas ce qui tue le corps ne craignons celui qui peut tue le corps et l'esprit. Nous devons continuer à enseigner la parole de Dieu. La parole déclare que l'Église a été appelée à toute la Jodée puisque c'est lui Saoul avec ses compagnons qui persécutait l'Église et quand lui s'est converti il commençait à parler de Jésus-Christ il y avait maintenant l'assurance les gens se sont convertis beaucoup sont venus à Jésus-Christ envoyer que Saoul est converti et Saoul a accepté Jésus-Christ et Saoul commence à prêcher la parole de Dieu le bien nommé ce n'est pas pour rien que tu es converti c'est pour apporter la bonne nouvelle à partir de toi beaucoup seront convertis à partir de toi nombreux reviendront à Jésus-Christ si tu te tiens debout si tu te tiens debout si tu prends la décision de servir l'éternel si tu prends la décision d'utiliser les dents spirituelles que tu as déposé à toi si tu te mets debout pour mettre la vision que Jésus-Christ a donnée l'ordre de la mission qu'il nous a donnée nous tous nous sommes disciples de Jésus-Christ tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ sont les enfants de Dieu tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ selon Marc chapitre 16 tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ qui ont été baptisés nous sommes tous disciples de Jésus-Christ pour apporter la bonne nouvelle pour guérir les malades pour libérer les captifs c'est là que nous voyons qu'ils sont dans le rite ils sont dans le lien satanique mais c'est à nous de prier pour eux à nous d'intercéder de prêcher la parole et le Saint-Esprit va prendre charge il va s'en charger Amen Alléluia et Pierre les apôtres quand ils ont entendu ce que Paul Saoud a fait à évangéliser ils sont venus pour aller visiter ils sont allés visiter mais quand ils sont allés visiter ils ont baptisé aussi beaucoup de gens ils ont baptisé beaucoup de gens Alléluia au nom de Jésus-Christ et les gens ont reçu le Saint-Esprit mais quand ils sont partis ils ont trouvé un homme apporté à partir du verset 33 ils trouvant un homme nommé Ené couché sur Ené depuis huit ans paralytique Pierre lui dit Ené Jésus-Christ était guéri lève-toi et arrange ton lit et aussitôt il s'éleva suivant l'ordre de mission que Jésus nous a donné de guérir les malades quand ils sont partis ils ont trouvé un homme appelé Ené il était paralysé pendant huit ans il était couché dans son lit et Pierre lui a demandé de se mettre debout et d'arranger son lit et à l'instant même il a paralysé il lui a quitté il s'est mis debout il a arrangé son lit voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront créé à ce moment mes bien-aimés si tu te laisses si tu t'abandonnes à Jésus-Christ il va t'utiliser tu verras sur des miracles et des produits puisque sa parole est vivante Alléluia mais les disciples continuent toujours à prier pour être toujours à prier de cet esprit en continuant ils ont prédit le livre des actes chapitre 4 verset 29 car pendant la persécution ils ont crié à l'éternel de leur donner encore du courage et d'annoncer l'évangile afin que quand ils annoncent l'évangile il y a des miracles il y a des produits il y a des signes au nom de Jésus-Christ et c'est ce qui s'est passé dans la vie des disciples et tant et moins nous avons reçu Jésus-Christ nous avons ce que Jésus-Christ nous a laissé c'est à nous de demander cette puissance Alléluia Jésus-Christ est avec nous pour guérir pour guérir les malades pour libérer les captifs Amen pour ouvrir les yeux des aveugles pour ouvrir les oreilles des sourds la bouche des miettes Amen il nous a donné le pouvoir sur les esprits impurs pour chasser les démons Amen Alléluia verset 35 et tous les habitants de l'île ils se sont convertis au Seigneur puisqu'ils ont vu le miracle ils se sont convertis il y avait à Jopé parmi les disciples une femme nommée Tabitha ce qui signifie Dorcas elle faisait beaucoup de bonnes oeuvres et d'aumônes elle tomba malade à cet an à cet an et mourit après l'avoir lavé on la déposa dans une chambre haute comme l'île est près de Jopé les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait envoya deux hommes vers lui pour les prier de venir chez eux sa tardive Pierre s'éleva et partit avec ses hommes lorsque vie arrivait on les conduisait dans la chambre haute toutes les verres et l'entoureurs appleura et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec eux Pierre prit puis sortir tout le monde s'est mis à le genou et pria puis il se tourna vers le corps et dit Tabitha lève-toi elle ouvrit les yeux et les envis et les envis Pierre elle s'assit il lui donna la main et les fit lever il appela ensuite les saints et les veuf et là leur présentant vivante c'est la vie connue de tout Jopé et beaucoup crient au Seigneur Pierre demira quelques temps à Jopé chez un corollaire nommé Simon Alléluia mais bien de mieux quand les gens voient le miracle quand les gens voient le produit c'est comme ça qu'ils donnent leur vie à Jésus-Christ nous voici encore une histoire de cette femme appelée Tabitha elle était une femme qui faisait le bien qui aidait sa communauté qui aidait le goeuf elle pratiquait l'hospitalité et quand il est tombé malade elle était morte mais les gens créaient ils ont présenté les habits ils ont présenté le matériel ils ont présenté le bien que cette femme faisait parmi eux et quand ils ont écouté que Pierre était aux alatours quand Jopé n'était pas loin ils ont envoyé les gens pour appeler Pierre et quand Pierre est arrivé il est monté dans la chambre haute là on avait déposé le corps de Tabitha et Pierre est entré là-bas avec la poussage de cet esprit il a demandé à Tabitha de s'élever et il est admis à se réveiller Pierre lui a donné se lève à la main et l'apposent maintenant au peuple mais bien dormi c'est pourquoi la Bible nous exhorte de ne pas cesser de faire le bien de ne pas cesser de faire le bien et lui-même apôtre Paul a écrit sur le livre des Romains chapitre 12 il faut surmettre le mal par le bien a décidé ton ami a fait il faut lui donner à manger a fait ça il y a le charbon ardeur dans sa tête et là il nous a exhorté de ne pas nous venger venger ça appartient à Jésus Christ de ne pas critiquer quand Dieu a un bon plat pour la vie de chacun de nous c'est que nous voyons les crochards que nous appelons les crochards Dieu a une vision pour eux Dieu a un but pour eux s'ils soient encore vivants puisque Dieu veut qu'ils soient en la vie un jour ils vont changer un jour si Dieu le veut ils vont se convertir dans nos familles les gens que nous voyons qu'ils ne veulent absolument rien nous devons faire attention avec les gens que nous nous hébergeons à la maison comment nous les traitons est-ce que tu fais la différence à tes enfants et les enfants de tes soeurs ou de tes frères qui habitent avec toi ou tu les prends comme des esclaves mais bien tu ne connais pas l'avenir de quelqu'un nous devons arrêter la critique c'est notre devoir c'est seulement de prier notre devoir c'est d'évangéliser de donner la parole de Dieu quand tu parles tu vois ces mots s'accrocher Jésus-Christ Jésus-Christ t'aime je sais que souvent ils ne veulent pas même s'approcher de toi mais quand tu dis Jésus-Christ t'aime tu vas dire merci le mot là que Jésus-Christ t'aime un jour ça va travailler dans sa vie il y a quelqu'un qui m'aime malgré mes conditions il y a quelqu'un qui m'aime donc il faut que je cherche celui-là qui m'aime les bien-aimés nous avons appris cette étude biblique d'aujourd'hui c'est l'histoire de Saoul comment il a raconté Jésus-Christ lui qui était persécuteur dans son mission il a raconté Jésus-Christ il est devenu un apôtre c'est lui que nous lisons dans les épitres des apôtres aujourd'hui je ne sais plus que l'apôtre Paul est bien-aimé chacun se gagne à un destiné c'est là que nous voyons qu'ils sont des maîtriers ils sont des marabouts ils sont des féticheurs c'est à nous de prier mais ce n'est pas de juger et de laisser à Dieu puisqu'il a parlé ne pas laisser les sorciers vivre s'ils se convertissent c'est pour la gloire de l'éternel mais s'ils se convertissent par Dieu lui-même va leur payer car le salaire du péché c'est la mort s'ils acceptent Jésus-Christ comme le Seigneur recevait ils seront sauvés mais c'est à nous de prêcher la parole c'est à nous de prier pour eux et à Jésus-Christ de prendre nos chances et à Jésus-Christ de combattre nos combats lui qui est le chef de l'année de l'éternel Amen Ok nous sommes vers la fin maintenant de notre il y a beaucoup de versets publics à donner mais à cause du temps nous allons prendre seulement quelques versets bibliques avant de continuer notre prière Amen nous allons lire encore sur le livre des actes des apôtres chapitres 22 nous sommes encore là chapitre 22 verset 6 c'est l'apôtre c'est l'apôtre Paul de Saôl qui rencontrait toujours comment il a été comment il a raconté Jésus-Christ il dit comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas tout d'un coup vers midi une grande lumière venant du ciel resplendu autour de moi j'ai tombé par terre et j'ai attendu une voix qui m'a dit Saôl Saôl pourquoi me persécues-tu et j'ai répondu qui es-tu Seigneur et il m'a dit je suis Jésus de Nazareth que tu persécues-tu que tu persécues Alléluia c'est la parole de Dieu Alléluia à toute chère que toute chère vienne à la connaissance de la parole de Dieu Amen vous voyez lui qui persécute Dieu mais pour avoir cette puissance la Bible nous dit qu'il est resté trois jours sans voir trois jours sans voir trois jours sans manger trois jours sans n'y boire il a fait le jeûne à cercle de trois jours et après ce jeûne à cercle de trois jours c'est maintenant que Jésus a envoyé un annonce chez lui pour prier pour lui afin de lui le laisser afin qu'il commence la mission que Jésus-Christ lui a donnée et pendant ce temps Jésus-Christ a posé sur lui tout ce qu'il va faire pour lui il a été choisi tu es choisi de l'éternel tes enfants sont choisis de l'éternel ta famille a été choisie par l'éternel les clochards que nous voyons sont choisis par l'éternel c'est à nous de prier pour que cette mission s'accomplisse dans leur vie pour que cette mission s'accomplisse dans leur vie au nom de Jésus-Christ nous allons prier pour que les communautés qui nous restent au nom de Jésus-Christ nous allons prier que Dieu nous aide mes bien-aimés d'enlever en nous cet esprit de critique esprit de critique de persécution esprit de réjection nous rejetons beaucoup de gens sans le savoir quand nous approchons les gens nous parlons de Jésus-Christ c'est comme ça qu'ils vont se répentir pour laisser tomber les mauvais les mauvaises voies qu'ils ont choisies pour revenir à Jésus-Christ nous devons leur montrer l'amour c'est pourquoi maintenant nous allons prier à notre Dieu de nous pardonner l'esprit de critique l'esprit de réjection l'esprit d'acquisition au nom de Jésus-Christ qui se prie éternel des âmes et de gloire de puissance et de paix très sain nous te disons merci pour cette parole pour cette étude biblique d'aujourd'hui mon Dieu nous avons appris la vie de Saôl nous savons que Saôl était persécuteur nous savons que Saôl était persécuteur il était en mission pour persécuter tes enfants et tu l'as raconté sur le chemin et tu l'as transformé il est devenu apôtre tu l'as chargé même son nom de Saôl à Paul parce qu'il te disait merci merci pour cet enseignement qu'il nous a montré à ne pas critiquer père aide-nous mon Dieu pour voir enlève cet esprit de critique enlève cet esprit de murmure enlève cet esprit de réjection en nous et c'est là au nom de Jésus-Christ père aide-nous à nous aimer les uns et les autres aide-nous mon Dieu mon roi alléluia à prendre le souhait de ton prévu au nom de Jésus-Christ merci pour le pardon que tu nous as accordé merci pour partager cet esprit pour nettoyer nos pensées pour enlever l'esprit de critique pour enlever l'esprit de réjection pour enlever l'esprit de mépris au nom de Jésus-Christ la méchasteté dans nos vies c'est là au nom de Jésus-Christ merci Seigneur Jésus-Christ lave-nous purifie-nous avec le sang de Jésus-Christ et nous serons encore plus plage que la neige et c'est là au nom de Jésus-Christ mais bien aimé nous allons prier nous allons demander à Dieu de nous occuper de nous donner la force que cet esprit nous donne cette force d'évangéliser cette force de parler de son nom cette force d'amener l'évangile pour ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ comme il nous a promis Jésus-Christ dans l'acte des apôtres chapitre 1 verset 8 que vous recevrez une puissance et pour ça de cet esprit vous serez mes témoins et nous demandez cette puissance de nous donner cette confidence cette patience cet amour d'apporter l'évangile partout dans le catégorie du monde prions au nom de Jésus-Christ éternel des armées de gloire de puissance et de s'il d'Israël nous venons près de toi cet après-midi nous nous abandonnons à cette sainte humaine de sainte qui nous a appelé tous nous sommes les disciples Père donne-nous le courage d'apporter ta parole de parler de toi partout mon Dieu mon roi où nous irons donne-nous cette courage cette force d'évangéliser donne-nous cette courage cette force mon Dieu mon roi de nous aimer les uns et les autres de prendre en considération mon Dieu mon roi les hommes et les femmes de Dieu les disciples mon Dieu mon roi ceux qui travaillent pour ton œuvre au nom de Jésus Christ donne-nous cette courage papa au nom de Jésus Christ ouvre-nous papa l'intelligence la sagesse de comprendre ta mission au nom de Jésus Christ tu as utilisé l'ananas quand tu as vu l'ananas tu as donné des directives exactes tu as montré l'adresse tu as montré la maison qui doit entrer tu as montré l'homme qui allait pour prier mon Dieu mon roi te demande à tes enfants papa donne-nous des directives exactes donne-nous des instructions exactes des directions exactes et c'est là où nos puissances de Jésus font ton œuvre mon Dieu mon roi là où tu nous envoies pour faire ton œuvre là où tu veux que nous allons mon Dieu mon roi pour aller prêcher la bonne nouvelle au nom puissant de Jésus Christ pour libérer les captifs au nom puissant de Jésus Christ donne-nous cette sagesse et intelligence mon Dieu mon roi donne-nous cette courage de tenir debout papa pour ton œuvre et c'est là au nom puissant de Jésus Christ mais très au nom de Jésus Christ mais bien ne me prie encore pour les malades nous voyons qu'à Pierre est parti à Jopar il a guéri cet homme appelé Anne qui était paralysé pendant 8 ans et quand il est allé à Jopar il a ressuscité tu habites en appel Dorcas qui était mort demandant cette puissance alléluia et quand nous prions et quand nous prions pour les gens et quand nous parlons de l'évangile de Dieu que cette évangile s'accompagne avec des miracles avec des prodiges au nom de Jésus Christ et prions éternel des armées et des gloires et des puissances tu nous as appelé pour faire ton œuvre et tu rends des armées et des gloires la Bible déclare que nous sommes tes instruments et que tu nous utilises puissamment Papa Papa donne-nous le courage d'apporter la bonne nouvelle mon Dieu de prêcher ta parole et quand nous prêchons ta parole qu'il y ait de ta main puissante Papa qu'il y ait de guérison qu'il y ait des miracles des signes des prodiges au nom de Jésus Christ quand nous prêchons Papa ta parole même au crocher Papa ouvre le cœur de ces gens pour te recevoir pour recevoir ta parole mon Dieu mon roi et c'est là au nom puissant de Jésus Christ et j'intercède mon Dieu mon roi cet après-midi pour les gens qu'on appelle les crochers pour mon Dieu le pauvre le veuve et les orphelins que tu leur visites et te rendes les amènes de gloire que tu leur visites de ces d'Israël mon Dieu mon roi qu'ils reviennent à toi au nom puissant de Jésus Christ père j'intercède mon Dieu mon roi pour les drogueurs les prostituées les alcool mon Dieu mon roi que tu leur racontes mon Dieu mon roi que tu les délivres mon Dieu mon roi de ces de prison mon Dieu mon roi que tu les délivres à des sains d'Israël afin qu'ils reviennent à toi toi qui as vu Saôl mon Dieu qui était persécuteur Papa tu l'as appelé pour abnoncer ta parole mais tu n'as pas changé Jésus tu n'as pas changé voir mes bien-aimés qui se sont donnés Papa dans la vie de prostitution la vie d'alcool de drogue la vie de fétiches dans la vie mon Dieu mon roi d'idolâtrie dans la vie mon Dieu mon roi qu'ils ont changé mon Dieu mon roi qu'ils ne confessent pas ton nom et ta ta main puissante mon Dieu mon roi pour les délivrer délivre mes bien-aimés mon Dieu mon roi délivre nos enfants délivre nos frères et soeurs qui se sont égarés au nom de Jésus Christ que les écailles tombent dans leurs yeux comme s'étaient tombées dans les yeux de saou mon Dieu mon roi afin qu'ils voient le chemin qu'ils ont en train de marcher pour savoir qu'ils sont dans une mauvaise chemin pour retourner vers toi et te rendre des amènes et des bois Père je t'en supplie au nom de Jésus Christ d'ouvrir les yeux des aveugles d'ouvrir les oreilles de miel les sourds d'ouvrir la bouche de miel de guérir les paralytiques de guérir les malades que la puissance de cet esprit les touche partout dans le sang qu'ils reçoivent la guérison mon Dieu mon roi au nom puissant de Jésus Christ merci Seigneur Jésus Christ puisque tu es en oeuvre merci puisque tu es en train d'agir mon Dieu mon roi tu es en train de sauver dans les quatre écoles du monde tu es en train de délivrer dans les quatre écoles du monde que ton nom se soit glorifié que ton nom se soit exact que ton nom se soit magnifié c'est là au nom puissant de Jésus Christ que tu es merci parce que tu es en train de changer tu es le même hier aujourd'hui éternellement et c'est là quand Dieu quand Dieu t'envoie pour aller il faut aller pour demander à Dieu la puissance qu'elle signe le produit de ton copain de la mission que Dieu t'a envoyé c'est là béni béni mon Dieu ceux qui vont écouter plus tard béni soigneur ton instrument papa que tu as utilisé cet après-midi au nom puissant de Jésus Christ Père nous recommandons le reste de cette soirée et de cette semaine que tu continues papa à nous protéger que tu continues à nous diriger que tu continues papa à nous bénir c'est là au nom puissant de Jésus Christ merci mon Dieu mon roi pour tout ce que tu as fait tout ce que tu vas conféter dans la vie de chacun de nous cet après-midi et c'est là au nom de Jésus Christ nous en fait s'y prier Amen 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 Mes bien-aimés nous voici à la fin de notre étude d'aujourd'hui nous allons mercredi prochain il faut lire nous allons lire encore sur les apôtres chapitre 10 il faut lire ça parce que quand on va commencer à expliquer vous allez comprendre ce que vous avez lu ça sera ça va nous faciliter aussi la tâche au nom de Jésus Christ Shalom Shalom on se retrouve demain matin pour notre prière matinale le 5h30 à 6h30 pour l'anglais puis le 6h30 à 7h pour le fracin que Dieu vous bénisse au nom de Jésus Christ Amen Shalom Shalom que Dieu vous bénisse Amen Sous-titres par Jérémy